Si tu vas sur les réseaux sociaux, tu vas souvent rencontrer des expressions de ce genre-là qu'on te demande de calculer. Et en fait, ça se comprend parce que ces expressions-là sont assez simples, mais elles peuvent quand même être interprétées de différentes manières. Et d'ailleurs, les réponses que donnent les gens sur les réseaux sociaux ne sont pas toujours les mêmes. Alors, ce que je te propose, c'est que tu mettes la vidéo sur pause, que tu essayes de faire ce calcul 3 plus 2 fois 5, et ensuite, on se retrouve pour voir ça ensemble. Alors, certaines personnes, quand ils voient ce genre de calcul, se disent, bon, je vais procéder de gauche à droite. Donc, je vais d'abord faire ce calcul-là. 3 plus 2, ça fait 5. Et donc, ensuite, je vais faire 5 fois 5. Et 5 fois 5, eh bien, on sait que ça fait 25. Voilà. Mais d'autres personnes se disent, mais non, ça n'a aucun sens de faire les opérations comme ça, forcément, de gauche à droite. Puisqu'on sait que certaines opérations sont prioritaires par rapport aux autres. Par exemple, on sait que quand il y a une multiplication, c'est ce qu'il faut faire en premier. Donc là, dans ce cas-là, eh bien, on ferait 2 fois 5 d'abord, ça fait 10. Et ensuite, il faudrait donc faire 3 plus 10. Et 3 plus 10, eh bien, ça fait 13. Et tu vois que, évidemment, on n'obtient pas le même résultat selon l'ordre dans lequel on fait les opérations. Alors, en fait, la deuxième réponse, la deuxième méthode, c'est la bonne. En mathématiques, il y a un ordre qu'on doit respecter pour faire les opérations. Cet ordre, je te le donne ici. Voilà. Ça, ce sont les priorités de calcul sur lesquelles les mathématiciens se sont mis d'accord pour qu'il n'y ait pas d'interprétation possible dans l'ordre des opérations. Par exemple, dans une expression, il peut y avoir des parenthèses. Et ça veut dire que c'est le calcul qu'on doit faire en premier. Ici, tu vois que si on devait faire vraiment le calcul d'abord 3 plus 2, eh bien, il faut indiquer des parenthèses. Il faut mettre le calcul à faire en premier entre parenthèses. Et ça, ça voudra dire que la première chose qu'on doit faire, c'est l'addition qui est dans la parenthèse. Le calcul qui est dans la parenthèse. Voilà. Ensuite, eh bien, ce sont les puissances qui doivent être faites. Et les puissances, eh bien, ce sont des multiplications répétées. Et puis, en troisième position, les multiplications et les divisions. Et enfin, en dernier, les additions et les soustractions. Alors, il y a quand même une logique dans tout ça. C'est que, bon, les parenthèses, c'est vraiment la personne qui écrit le calcul qui dit, voilà, ça, c'est ce qu'il faut vraiment faire en premier. Ensuite, les puissances, je te l'ai dit, en fait, les puissances, ce sont des multiplications répétées. Les multiplications, ce sont des additions répétées. Et donc, tu vois, ce qu'on fait en premier, après avoir fait les parenthèses, ce qu'on fait en premier, c'est l'opération la plus répétée possible. Donc, les puissances qui sont des multiplications répétées, qui sont elles-mêmes des additions répétées. Et ensuite, on fait les multiplications qui sont des additions répétées. Voilà. En tout cas, c'est très important de connaître cet ordre de priorité. Donc, la première chose à faire, c'est les parenthèses. La deuxième, les puissances. La troisième, les multiplications ou les divisions. Et la quatrième, les additions ou les soustractions. Alors, justement, on va s'entraîner à faire un calcul. Alors, je vais choisir un calcul un petit peu plus compliqué qu'il faudra faire en utilisant ses priorités. Disons, par exemple, 2 fois 10 moins 8 divisé par 4 plus 1. Alors, mets la vidéo sur pause, à toi de jouer, et on se retrouve. Alors, dans le calcul, il n'y a pas de parenthèses. Donc, ce qu'on va regarder, c'est s'il y a des puissances. Il n'y a pas de puissances non plus. Donc, on va regarder s'il y a des multiplications ou des divisions. Et là, oui, il y a une multiplication ici, et puis une division là. Donc, on va faire ces opérations-là en priorité. 2 fois 10, ça fait 20. Ensuite, ici, 8 divisé par 4, ça fait 2. Donc, ce qu'on a, c'est 20 moins 2 plus 1. Alors, quand tu arrives à ce stade-là, où il ne reste plus que des additions et des soustractions, c'est-à-dire des opérations qui ont la même priorité, eh bien, il faut les faire en partant de la gauche vers la droite. Donc là, tu peux déjà faire 20 moins 2. 20 moins 2, ça, ça fait 18. Et donc, il faut faire 18 plus 1. Et 18 plus 1, ça fait 19. Donc, le résultat de cette opération-là, c'est 19. Alors maintenant, tu te demandes peut-être comment il aurait fallu écrire ce calcul si on avait vraiment voulu faire ici, d'abord, ce calcul-là, 4 plus 1. Alors, la première façon, ça aurait été d'écrire ça entre parenthèses, parce que, tu vois, du coup, c'est vraiment le premier calcul qu'on doit faire. Donc, je te laisse voir ce que ça donnerait. Sinon, il y aurait une autre manière de faire, c'est d'utiliser les fractions. Tu aurais pu écrire, au lieu d'écrire 8 divisé par 4 plus 1, tu aurais pu écrire ça comme ça, 8 divisé par 4 plus 1. Si tu veux calculer cette fraction-là, eh bien, il faut évidemment que tu fasses en premier le calcul qui est au dénominateur. Donc, ça donnerait 8 divisé par 5. Et tu vois que ce n'est pas du tout la même chose que ce qui est écrit ici, 8 divisé par 4 plus 1. Et tu vois que ce n'est pas du tout la même chose.